Bonsoir à tous, Cache, en ce vendredi 8 septembre 2023, il y a une vidéo qui circule où on voit les leaders syndicaux, ou un leader syndical, plaider pour la reconduction d'un membre du gouvernement, notamment le ministre de la Culture. Alors, les frères, c'est quand même gênant, c'est quand même gênant. Ça donne l'impression que vous ne suivez pas ce qui se passe au Gabon. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à d'autres Gabonais pour que chaque Gabonais vienne réclamer son ministre, son DG, son chef de service, son directeur, son secrétaire général. Enfin, vous ne comprenez pas ce qui se passe au Gabon. Vous êtes en train, vous-même, de confirmer que nous étions dans un écosystème de la médiocrité, au point où celui, donc le ministre, qui faisait ce pour quoi il est payé, c'est-à-dire que faire aboutir les réformes, les textes qui concernent son département ministériel. Le ministre de la Culture ne pouvait pas faire avancer les textes qui concernent les agents de TP, du ministère de la Communication, du ministère de la Santé. Non, c'était son job. Il était ministre de la Culture pour ça. Il était payé pour ça. Parce qu'à cette allure, c'est comme si on marchait sur la tête. Non. Ce n'est pas le moment de faire les pressions pour que quelqu'un revienne au gouvernement. Même vous-même, vous ne lui rendez pas un service. En fait, c'est comme si on était en train de dire que, « Eh bien, moi, si je ne suis pas ministre, je veux me suicider. Si je ne suis pas ministre, je veux faire un scandale. » Mais il y a une vie après-ministre. Le ministre de la Culture, il peut faire autre chose qu'être ministre. Pourquoi doit-on toujours penser au Gabon que, si on n'est pas ministre, on ne travaille pas ? Vous voyez ? Il ne faut pas conforter l'idée selon laquelle les Gabonais, c'est des parvenus, ils sont des parvenus, ils ne sont pas normaux. normaux. Non, moi, je refuse ça. Si je suis un Gabonais normal, ce n'est pas la nomination à un poste qui fait de toi quelqu'un de compétent. Arrêtez de parler comme ça, s'il vous plaît. Non. À cette allure, écoutez, tenez, moi aussi, je connais des gens. Je vais dire, écoutez, on veut que tel ministre revienne. Après, ça va aller plus loin. Chaque localité va dire, « Ah, nous, on veut un ministre chez nous. » Non. Non. J'espère que ça ne va pas passer à la télévision publique, parce que là, ça va être la totale, ou même la fatale. C'est affligeant. Cache. Il faut arrêter avec ce type de raisonnement. Le ministre de la Culture, s'il n'est plus ministre de la Culture, eh bien, il fait autre chose. C'est un Gabonais. On ne va pas dire qu'il faut l'envoyer sur la planète Mars. Même si, bon, dans l'ancien gouvernement, quand tu ne pensais pas comme eux, on te mettait à l'écart, et ma foi, bon, on ne nommait pas les gens, même si tu étais compétent. Tenez. Parlez aussi un peu de ça, monsieur le leader du syndicat, mon frère. Parlez des Gabonais qui sont compétents, parce qu'ils ne militaient pas au PDG, on ne les a pas nommés. Pourquoi ? Parlez des magistrats qui ont arboré la tenue du PDG, parce que c'est interdit par la loi. Comme il est interdit par la loi à un militaire d'arborer l'effigie d'un parti politique. Comme il est interdit à un journaliste d'arborer l'effigie d'un parti politique. Mais il y en a qui l'ont fait parler de ça. Donc, après vous, d'après vous, si le ministre-là ne revient pas, personne ne peut améliorer les textes au ministère de la Culture. C'est ce qu'on a compris. Donc, appelez le ministre, monsieur indispensable. Monsieur indispensable. Et cherchez à comprendre si les hommes indispensables existent. C'est véritablement affligeant. Cache. Merci. Merci.